vous voyez qu'on nous demande un numéro de zone on va choisir un numéro à trois chiffres donc j'ai saisi 315 et j'écris ce suivant dès que je valide qu'est ce que vous voyez nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir une méthode qui vous permettra de créer des numéros victuels texte non illimité pour vos vérifications otp sur android et sur pc gratuitement je suis light et je vous retrouve aujourd'hui avec le même plaisir avant que la vidéo ne commence si vous n'êtes pas encore abonné alors abonnez vous pour ne manquer aucune de nos astuces texte non c'est quoi texte non est une application comme talcatone qui vous permettent de recevoir des codes otp des vérifications sur plusieurs sites et applications cette vidéo sera divisé en trois parties dans la première partie nous allons voir comment créer un compte sur téléphone et dans la deuxième partie nous allons voir comment créer un compte sur pc et enfin nous allons voir comment se connecter avec son compte sur son téléphone pour les utilisateurs d'iphone vous pouvez créer le compte sur un pc ou sur un téléphone android et vous connecter avec ce compte en téléchargeant l'application texte non sur votre app store ça va fonctionner également pour créer un contexte non nous n'allons pas le faire directement dans l'application texte non mais plutôt non télécharger une application disponible sur play store donc pour cela on se rend sur play store et on tape kiwi browser dans le résultat des recherches ont choisi kiwi browser-navigateur et on clique sur installer pour ceux qui ne savent pas kiwi browser est un navigateur basé sur chrome actuellement il est le seul navigateur mobile capable d'exécuter des stations google chrome sur téléphone même le navigateur google chrome mobile n'arrive pas à faire mieux que lui donc tout ce que nous allons voir dans cette vidéo ça va se passer d'avec le navigateur google chrome donc on patiente jusqu'à ce que l'installation se termine une fois l'installation terminée nous allons cliquer sur ouvrir étant dans la page d'accueil nous allons cliquer sur les trois points horizontales et on défile vers le bas ensuite on clique sur extension c'est sur cette page que vous aurez de la liste de toutes vos stations installées donc pour ajouter une nouvelle station depuis le store de google on clique sur plus from store et une fois sur cette page dans la barre des recherches on tape hola vpn et on clique sur le premier résultat des recherches on clique sur le bouton ajouter à chrome on clique sur ok on patiente pendant que l'installation a un coup d'installation une fois l'installation reçue vous allez être redirigé sur la page hola.org ça c'est le site web de hola vpn lorsqu'on clique sur l'icône des paramètres on cherche extension et là vous pouvez constater que l'installation a bien été installée une fois l'installation installée nous allons ouvrir un nouvel onglet et tapez google.com une fois sur la paille d'accueil de google nous allons nous connecter si ce n'est pas encore fait donc on clique sur connexion vous mettez votre adresse email et ensuite mettez votre mot de passe et cliquez sur suivant une fois connecté à google on va lancer un nouvel onglet et on va taper hola.org slash access popular et on valide et on reclique sur l'icône des paramètres c'est-à-dire les trois points horizontales et on choisit version pour ordinateur et là vous voyez qu'on a une multitude d'applications que le site nous propose ces sites là normalement sans utiliser de vpn sont soumis à une restriction des pays donc si votre pays ne fait pas partie des pays autorisés vous ne pouvez pas créer des comptes ni accéder à cette plateforme là donc c'est justement ce que c'est justement c'est que ou la vpn vous permet de continuer donc nous allons chercher texte nombre tant que vous défilez vous pouvez passer par la barre de recherche aussi pour chercher texte nombre donc une fois que vous voyez texte nombre vous cliquez sur texte nombre vous connectez vous patientez tant que le site ça et vous voyez cette page qui vient de s'afficher est très très importante tant que vous n'avez pas cette page et reprenez le processus c'est-à-dire que revenez sur la page hola hola.org slash access.com slash popula et rechargissez texte nombre tant que ce message là ce message là ne s'affiche pas vous n'allez pas pouvoir continuer si vous continuez vous allez être confronté à des problèmes donc texte non nous propose pas texte non ou la vpn nous propose de se connecter en tant que états unis pour pouvoir accéder au site donc cliquez sur le drapeau des états unis donc lorsqu'on clique sur le sur le drapeau des états unis ou la vpn nous demande de se connecter vous allez cliquer sur l'icône de google signe in google donc cliquez sur l'icône de google vous connecter sélectionnez votre adresse email en question si vous avez plusieurs comptes sélectionnez le compte sur lequel vous voulez appuyer le compte ou la vpn donc sélectionnez ce compte en question et automatiquement vous allez être vous allez voir que le vpn va se connecter et vous allez voir un décompte tant que vous n'avez pas ce décompte là reprenez le processus c'est à dire allez-y sur la page de haut là et cherchez encore texte non cliquez dessus jusqu'à ce que vous ayez le même résultat parce que tant que vous n'avez pas ce décompte ça veut dire que le vpn n'est pas connecté donc une fois le vpn connecté vous allez défiler vers le bas et vous cliquez sur get started ensuite vous défiler vers le bas et vous choisissez get every phone number et là encore on vous demande de créer un compte ou de vous connecter avec votre compte mais cette fois ci c'est texte non c'est sur le compte texte non qu'on a créé cette fois ci donc vous choisissez votre compte google donc cliquez sur continuez sur google vous sélectionnez le même compte à nouveau et là vous patientez quelques secondes et là texte non vous propose de choisir un code un code de zone donc je vous propose de taper 315 ou 714 ou encore 415 mais si vous ne connaissez pas si vous ne connaissez vous choisissez pas choisir taper 415 de toutes les façons et là vous voyez que malgré que j'ai tapé 415 on me propose 747 donc là vous avez 6 choix non 5 choix à faire donc choisissez un numéro parmi la liste de mon groupe et cliquez sur continue donc là moi ce numéro me plaît bien donc je vais choisir ce numéro et là qu'est ce que vous voyez nous sommes rédigés dans notre messagerie donc si vous êtes arrivé jusqu'ici ça veut dire que vous avez réussi à créer votre numéro sur le téléphone donc du coup si vous ne voulez pas voir la deuxième partie parce que la deuxième partie concerne comment créer le numéro sur un pc donc si vous avez réussi à créer pour vous si la deuxième partie ne vous intéresse pas vous pouvez partir à la dernière partie ou on va se connecter avec du compte combien de fois on va se connecter avec l'application texte non qu'il s'agit depuis play store ou app store pour créer un contexte non suite pc vous allez vous rendre dans chrome une fois dans chrome vous tapez chrome web store et vous cliquez sur le premier lien et là une fois sur la page d'accueil c'est pareil vous tapez vous recherchez OLA VPN dans la barre de recherche et vous validez donc vous choisissez le premier lien et l'a ajouté à chrome on cliquez sur ajouter l'instation et on patiente le temps que google chrome télécharge et installe l'instation là vous voyez que l'instation a bien été installée une fois l'instation installée nous sommes redirigés sur la page d'accueil de OLA VPN qui est OLA.org et là on voit que OLA VPN nous propose quelques sites donc pour plus de sites nous on va cliquer sur mort on va cliquer sur l'icône plus et on cherche l'application texte non vous voyez qu'on a plusieurs sites proposés mais nous ce qui nous intéresse dans cette vidéo c'est texte non peut-être qu'on aura le temps de faire une autre vidéo par exemple Netflix ou bien d'autres mais dans cette vidéo c'est qu'il nous intéresse à texte non donc nous on va rechercher texte non et on va cliquer sur texte non une fois qu'on clique sur texte non non patiente le temps que le site finisse le chargement et là vous voyez que nous avons le même message il nous donne de nous connecter avec la localisation aux Etats-Unis donc on va cliquer sur le drapeau des Etats-Unis et là on va se connecter avec Google donc vous cliquez sur l'icône de Google sélectionnez votre compte ou connectez-vous avec un autre compte si vous voulez et une fois connecté sur le VPN ne se connaît pas automatiquement récliquer sur l'icône du drapeau des Etats-Unis et là vous voyez qu'on a le décompte en haut tant que vous n'avez pas le décompte ne continuez pas reprenez revenez sur la page la page d'accueil de Ola et récliquer sur texte non jusqu'à ce que vous ayez ce décompte là tant que vous n'avez pas ce décompte là ni continue ça veut dire que le VPN n'est pas connecté donc comme vous avez essayé de créer le compte ça ne va pas marcher donc là on va cliquer sur get start free et on choisit get et free phone number donc là c'est pareil comme sur le mobile donc on va cliquer sur l'icône de Google continue with Google et là vous sélectionnez votre compte et vous patientez quelques secondes après quelques secondes d'attendre vous voyez qu'on nous demande un numéro des zones donc on va choisir un numéro à trois chiffres donc j'ai saisi 315 et je clique sur le suivant dès que je valide qu'est-ce que vous voyez vous voyez qu'on me propose 5 numéros parmi ces 5 numéros vous choisissez un numéro et vous cliquez sur continue dès que vous validez net qu'est-ce que vous constatez vous constatez que vous êtes redirigé sur votre messagerie et sur cette page là vous pouvez lancer des appels vous pouvez envoyer des messages vous pouvez faire tout ce que vous voulez comme suite Alcatone vous pouvez recevoir des codes OTP lorsque vous essayez de vous inscrire sur des sites comme par exemple Paypal, Facebook et plein plein de sites aussi si vous avez réussi à créer le compte donc nous allons nous connecter maintenant sur notre application donc on se retrouve dans la dernière partie de la vidéo une fois que vous avez réussi à créer un compte soit avec un téléphone ou soit avec le PC via le navigateur Google Chrome nous allons nous connecter maintenant avec l'application TextNarm donc télécharger pour ceux qui utilisent iPhone télécharger sur App Store nous on utilise Android donc on va aller dans Play Store et on va taper TextNarm Lorsqu'on tape TextNarm dans le moteur de recherche vous allez voir qu'on aura plusieurs propositions donc on prend TextNarm 2.col plus text unlimited et vous cliquez sur installer maintenant il peut arriver que chez vous vous ne voyez pas vous ne voyez pas l'application en question nous avons fait une vidéo tout récemment c'est l'avant dernière vidéo avant celle-là où on parlait de comment installer une application lorsque vous ne vous ne retrouvez pas l'application sur Play Store donc je mettrai le lien de l'application en commentaire lorsque vous n'arrivez pas lorsque vous tombez sur le message cet article n'est pas disponible dans votre pays nous avons fait une vidéo donc vous pouvez réel la vidéo pour pouvoir résoudre ce problème-là c'est la dernière vidéo avant celle-là donc pour ceux qui ont réussi pour ceux qui verront l'application vous cliquez sur installer une fois l'installation terminée on va cliquer sur ouvrir une fois sur la page d'accueil on va cliquer sur sign up et là on va cliquer on va cliquer sur continue with google vous voyez avec TextNarm pour créer le compte c'est très très difficile mais pour vous une fois le compte créé pour vous connecter c'est très facile donc ici autorisé et vous choisissez le compte que vous avez créé pour TextNarm dans la première partie ou dans la deuxième partie moi le compte que j'ai créé n'existe pas parmi la liste qu'on me propose donc je vais me connecter avec le compte en question donc je mets mon adresse e-mail ensuite mon mot de passe là je clique sur j'accepte une fois la connexion réussie qu'est-ce que vous voyez vous voyez que je me suis connecté avec les mêmes informations donc vous pouvez voir le numéro c'est le numéro qu'on a créé dans la première partie de la vidéo donc c'est avec ce compte là que je me suis connecté donc vous pouvez voir le numéro si vous avez pu retenir l'autre numéro vous pouvez voir que c'est le même numéro que j'avais choisi donc vous pouvez créer autant de numéros que vous souhaitez avec le même procédé surtout avec le navigateur donc à chaque fois vous pouvez vider vous pouvez supprimer les données du navigateur Keybrowser et reprendre le même processus car si c'est avec Chrome sur PC aussi vous pouvez reprendre le même processus à chaque fois que vous allez vous créer cliquez sur TextNown le navigateur va va réinitialiser les données du site TextNown et vous allez créer un autre compte donc vous pouvez créer plusieurs comptes Google et si vous avez besoin de plusieurs numéros vous pouvez créer plusieurs comptes Google c'est tout pour aujourd'hui n'oubliez pas de donner vos impressions en commentaire à partager l'astuce avec vos proches et si vous voulez vous montrer un peu plus sympa alors mettez-y un pouce bleu on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'ici là partez-vous bien